Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 7 mai 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, d'Alsar et d'Yadas pour l'Arménienne. Tout d'abord, une nouvelle fois, en kiosque, c'est top de madère, la croix, l'hebdo, 4,50€, 12 pages sur l'Arménie et le Haut-Karabakh, avec des dessins trouvés dans la région d'Arvachar par des journalistes français et des dessins. Donc on a reconnu aujourd'hui toute la famille qui était en Arménie, qui se trouve aujourd'hui dans la région d'Achir, au village d'Achir, en Arménie. Voilà, donc en fait une très très belle histoire, mais émouvante, de la population arménienne de l'Arsar exilé. Apprend donc à acheter, à lire en week-end, donc c'est dans tous les... dans vos kiosques, donc la croix, l'hebdo, voilà. Alors, les infos et puis derrière moi, vous voyez la fiche d'Arménia, donc le 26 mai, ça sera donc sur est-ce que l'Arménie est un peuple de l'histoire ou de l'histoire ou du futur, donc point d'interrogation. Alors, l'espace aérien turc est également fermé au VIP donc de l'Arménie, c'est-à-dire aux personnalités de l'Arménie, y compris le premier ministre, le président. Donc, l'espace aérien de la Turquie est fermé à tous les avions d'Arménie et même l'avion présidentiel, voilà. Donc, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Turquie, Mevlut Tchav Shorlou, qui, on se rappelle, avait fait le signe en Amérique du Sud, je crois que c'était en Uruguay, en Montevideo, avait fait le signe des loups gris, donc derrière sa voiture, dans sa voiture, à l'adresse des manifestants arméniens. Voilà le niveau de la diplomatie turque et la normalisation des relations entre Yerevan et Ankara. Ankara a fermé son espace aérien à tous les avions d'Arménie, voilà. Ça montre quand même le niveau de la Turquie, qui est aujourd'hui partenaire de l'Azerbaïdjan, qui est l'ennemi de l'Arménie, l'ennemi déclaré de l'Arménie, la preuve. Voilà. On espère qu'une chose, le 14 mai, que le dictateur Erdogan tombe, tombe, et que peut-être qu'un, peut-être, on ne sait pas, que le futur président soit meilleur, meilleur pour ses voisins, dont l'Arménie, qu'Erdogan, et qu'il reconnaisse bien sûr le génocide, et que les relations puissent se nouer de façon beaucoup plus amicale entre la Turquie et l'Arménie. Il y a aussi des villages arméniens occupés. Si l'Azerbaïdjan est prêt à les rendre, nous sommes prêts à rendre les villages, affirme Nikol Pachinian. Il s'agit de huit villages que les Azeris réclament aux Arméniens, qui se trouvent en Arménie, à la frontière. Et de l'autre côté, Pachinian dit qu'il y a aussi des villages arméniens que nous, on va faire aussi la liste pour réclamer. Si on est d'accord, à condition qu'il y ait des échanges, tout simplement, que ce ne soit pas de façon unilatérale. Voilà. C'est en fait, une nouvelle fois, Bakou met la pression sur l'Arménie pour récupérer le maximum de territoire, du territoire souverain de l'Arménie. Et quelques villages ex-Azeri, il est vrai, à la frontière arméno-Azeri. Donc voilà. Mais de l'autre côté, il y a des villages arméniens qui sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, comme Arzvashen, par exemple, au nord-est de l'Arménie. Arzvashen, qui était un gros village de 4000 habitants, où était né mon ami, donc l'humoriste Aramaïs Saakyan, qui a disparu, Vozni, celui qui était rédacteur en chef de Vozni, il était d'Arzvashen. Beaucoup d'Arméniens sont d'Arzvashen, d'autres villages aussi, qui sont occupés par l'Azerbaïdjan. Donc Pachinian affirme, on est d'accord, mais à condition qu'il y ait des échanges mutuels et pas de façon unilatérale. Le président arménien, Vagan Ratchadarien, était hier au couronnement du roi Charles III d'Angleterre, parmi les 2000 invités. Les relations, bien sûr, entre Yerevan et Londres sont bonnes. Il faut aussi se souvenir qu'Armen Sarkisyan, l'ex-président arménien, avait des relations privilégiées avec la reine Elisabeth II et le roi Charles III, en fait, qui était le prince, donc prince de Galles. Des relations privilégiées, c'était un ami de la famille, Armén Sarkisyan. D'ailleurs, il a envoyé un message au roi Charles III pour son couronnement. Eva Kondratchadarien, le président de l'Arménie, qui est là en représentation, en fait. On le connaît très peu. On connaît beaucoup plus Pachinian. Donc il a été à ce couronnement parmi les rochements. L'Arménie figurait parmi les États qui étaient présents à ce couronnement, qui était une grande fête médiatique avec 3 milliards de personnes qui suivaient. La France devrait mettre un terme aux déclarations provocatrices, affirme Bakou, suite aux déclarations de Catherine Colonna, qui s'était rendue à Yélevan, Bakou-Yélevan, d'Azerbaïdjan. Mais par rapport à la levée du blocus du corridor de la Chine, la diplomatie française, Catherine Colonna avait demandé à l'Azerbaïdjan de lever immédiatement le blocus du corridor de la Chine. Et Bakou réagit par la négation, en disant que la France devrait s'occuper de ses problèmes et qu'elle ne devrait pas s'occuper de ses provocations. Enfin, là, ce projet en parle de provocation, vous vous rendez compte, alors que le corridor de la Chine est un corridor arménien, sous la surveillance des forces russes qui ne font pas leur travail depuis le 12 décembre dernier. D'ailleurs, le nouveau commandant en chef des forces russes, donc de cette armée de commandage russe qui est de paix au Karba, devait rendre des comptes aux Arméniens, n'a pas rendu des comptes. Il a été à Bakou, il a vu le ministre de la Défense Azeri, et il a eu des entretiens. Il devait revenir et puis faire le point de la situation, il ne l'a toujours pas fait. Les Russes font pourrir la situation. Le grand réservoir d'eau de l'Altzhar, le barrage de Sars-Sanglar autour du Do, qui est la plus importante, en fait, a une baisse dramatique de son niveau d'eau de 15 à 17 mètres. Il y a pratiquement deux fois moins d'eau qu'en janvier dernier. Bien sûr, très peu de précipitations, mais aussi, le barrage est utilisé. Comme l'Altzhar est bloqué au niveau de l'énergie, le courant ne vient plus d'Arménie, et que les mini-barrages sont aujourd'hui sous occupation azérie, dans la zone de l'Altzhar occupée, l'Altzhar n'a que sept hydrocentrales, et sont obligés d'utiliser l'eau de Sars-Sang, du barrage de Sars-Sang, pour produire de l'électricité. Ça crée quand même un cataclysme écologique, et justement, aujourd'hui, les autorités de Stepanakert appellent la communauté internationale à prendre des mesures immédiates. C'est quoi la mesure immédiate ? C'est l'arrivée de l'électricité d'Arménie en Altshar, c'est la levée du blocus du corridor de la Chine, tout simplement. Ce barrage de Sars-Sang risque d'être à sec dans très peu de temps à ce rythme-là. Voilà, donc c'est un cataclysme écologique important, environnemental important, qui menace aujourd'hui l'Artshar, du fait de l'occupation, du fait de la fermeture du corridor de la Chine, et puis de l'occupation de la partie occupée de l'Artshar par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc aussi la nature paye le prix. 40 parlementaires de la PCE, donc de l'Europe, du Conseil de l'Europe, ont demandé à l'Azerbaïdjan de lever le blocus illégal du corridor de la Chine. Une énième demande, en fait, voilà, donc qui n'aboutira certainement pas. Bakou n'écoute pas la preuve, la réaction de Bakou par rapport à Paris, par rapport à Catherine Colonna. Donc les choses ne vont pas changer, ne vont pas évoluer au niveau Azeri, s'il n'y a pas la force qui est utilisée. Et la force qui est utilisée, il n'y en a pas, donc l'Europe n'a pas la force, sans délégués, donc, qui n'ont pas d'armes, des observatures entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En Asar, il y a des 2 000 soldats russes qui ne font rien, enfin, ici, qui assurent quand même la paix, il faut quand même le dire, mais qui n'interviennent pas du tout dans, par exemple, le déblocage du corridor de la Chine. Et puis, voilà, les casques bleus, donc, de l'ONU, on en parle, mais personne n'est sur place. Donc, de toute façon, l'Azerbaïdjan sait bien que les cartes de l'arme, enfin, les cartes militaires sont entre ses mains, et Bakou fait le maximum pour vider la population arménienne de l'Azer, faire du nettoyage ethnique et, voilà, en mettant des barrages, encore une fois, un point de contrôle. Tous les Arméniens qui sortent de l'Azer, enfin, qui ont quelques-uns, ne peuvent plus rentrer, donc, faire du filtrage et vider l'Azer, sa population arménienne pour azériser. C'est le but de Bakou et d'Aliyaf qui est connu, qui est tracé, mais la communauté arménienne bouche très peu. Les communiqués ne dissuadent pas du tout à Liyaf, le dictateur, et puis ça clique, donc, de Azéry et qui menace, qui menace aujourd'hui, donc, l'extinction, le peuple arménien de l'Azer, qui n'est autre que le peuple arménien. Il n'y a pas deux peuples, c'est le peuple arménien, c'est les mêmes origines, ce sont les mêmes gènes, ce sont les Arméniens, tout simplement, de l'Azer. Voilà, donc, dans ce marasme, dans ces activités peu réjouissantes, réjouissons-nous comme une fois le quoi par le sport. Ovanes Pachkov, le boxeur qui était médaille de bronze olympique, originaire de Gubli, un très très bon boxeur, qui, même en combat professionnel, a gagné, a fait cinq combats professionnels, a gagné cinq de ses combats, tous ses combats. En championnat du monde de boxe, qui se passe à Tashkent, en Ouzbékistan, en huitième de finale, l'Arménien, donc, sous les couleurs de l'Arménie, Ovanes Pachkov, affronté un turc, voilà, et il s'est imposé, donc, en huitième finale, par cinq zéros face à ce turc qui n'a pas fait, comment dirais-je, qui n'a pas marqué un seul point, voilà, ce turc, c'est Kagan Kanali, le représentant de la Turquie, qui a été éliminé, voilà, Ovanes Pachkov est en quart de finale des championnats du monde, donc, de boxe, voilà, et s'il passe le cap de ses championnats, donc, s'il gagne en quart de finale, ça sera une médaille assurée. Voilà, mes amis, on a des très bons sportifs, on a, au niveau de la culture, on est très, très brillants, donc, voilà, partout, partout, mais, bon, au niveau de l'armée, il nous manque l'armée, il nous manque des armes, il nous manque des armes pour nous défendre, physiquement, cette population de l'Arménie et de l'Atsar face à un agresseur turco-azéri qui représente pratiquement une centaine de millions de personnes, Turquie et Azerbaïdjan, réunis, face à 3 millions d'Arméniens. Voilà l'enjeu de la situation qui est aujourd'hui difficile, mais qu'on est là, heureusement qu'il y a une diaspora qui est là, déjà, on en parle, c'est déjà s'engager, et peut-être au-delà, mes amis, donc, il faut faire beaucoup plus, toujours plus, et toujours, et toujours, l'Arménie et l'Atsar attendent beaucoup de nous, mes amis, on a le devoir de ne pas les oublier, de les aider, de faire au mieux, de faire parler d'eux, comme nous, on l'a fait, par exemple, à la Croix-Mdôme, ce dossier de 12 pages qui vient à point, et que les journaux de plus en plus parlent, parlent de ces Arméniens de l'Atsar, il faut de plus en plus, vous aussi, mes amis, à tous les niveaux, essayer d'influer, d'écrire aux médias, d'appeler, d'écrire, de faire des mails, il faut que le monde s'intéresse à l'Arménie et à l'Atsar, ce sont nos partenaires, en fait, c'est ce que la Turquie et les Orgiennes n'aiment pas trop, c'est les médias, les médias qui sont plutôt du côté arménien que du côté turco-azéri, parce que les médias savent la juste cause, mais à nous, ambassadeurs de l'Arménie, on est 700 000 ambassadeurs de l'Arménie en France, donc 700 Français d'origine arménienne ou arménien de France, donc tout dépend après de l'appellation, du niveau d'engagement qu'on veut donner, nous sommes des Arméniens de France ou nous sommes des Français d'origine arménienne, agissons au niveau des médias pour que de plus en plus les médias s'intéressent à l'Arménie, à l'Atsar, à notre cause, de plus en plus, parce qu'on a besoin de cela, mes amis, parce qu'un génocide est en cours, celui de 1915 continue encore aujourd'hui, voilà. Je ne vais pas vous gâcher votre dimanche, mes amis, je vous souhaite quand même un bon dimanche et à demain, en espérant de bonnes nouvelles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada